Complètement son Le son c'est le studio d'enregistrement, le son des spectacles, le mastering, le son des jeux vidéo, le son des films, de la radio et bien sûr les musiciens, les chanteurs et les rappeurs. Il y a plein de métiers liés au son et je vais vous présenter des passionnés du son. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec l'Ilemo. Bon ben salut Lillement. Salut Garlo. Tu vas bien ? Ouais ça va tranquille. En plus t'es en studio ? Ouais carrément. Et ça fait longtemps que t'étais pas venu mais tu connais bien ce studio parce que j'avais produit ton album. Bah ouais je connais bien le lieu en effet. Alors écoute, highlight ton album. Ouais. C'était 2017 il me semble. 2017, ouais exact. Ouais 5 ans ouais. Ouais non je suis peut-être venu te dire bonjour vite fait tu vois. Ah ok. On a pas bossé quoi. Bon comment tu vas ? Ouais ça va super. Bon écoute on va essayer de faire un truc anti chronologique. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es et ce que tu fais en quelques mots ? Ouais carrément. Et ben Lillement je suis un rappeur bordelais depuis quoi un peu plus de 10 ans. Puis en passe de devenir aussi un gesson puisque j'ai repris les études là il y a 2 ans. Et voilà. Donc c'est ça un rappeur un gesson quoi. Cool. Alors tes études tu fais quoi ? Et ben je suis dans une école à Bethle là. C'est une école en 3 ans payante donc ? Payante c'est ça ouais. C'est très cher ou quoi ? Ouais c'est très cher. C'est très cher en effet. L'APA c'est quoi ta dernière année ? Ouais je suis en dernière année. Je finis par un stage, un gros stage de 6-7 mois. Et que t'as déjà fait ou que tu vas faire ? Non que je fais à la fin de l'année pour valider le diplôme tu vois. Ok. Et ça sera où ? Et ben justement. Et il faut que je trouve. Ouais non moi j'aimerais bien en studio tu vois. Du coup j'ai fait tous les métiers du son en 3 ans à peu près. Enfin dans beaucoup de métiers du son quoi. Que j'ai découvert d'ailleurs. Et donc moi ouais c'est l'univers du stude quoi. qui m'intéresse quoi. Ok. Et t'avais un stage à faire l'année dernière là ? L'année dernière ouais. Ouais t'avais trouvé un truc ? Et ouais carrément. Alors j'ai pas trouvé mon studio. Du coup je l'ai fait à Aisin au plateau pendant 15 jours. Ok. Donc c'est plutôt théâtre là-bas ou ? Ouais c'était théâtre. Mais malheureusement tu sais c'était en février. Ouais. Et c'était full Covid. Alors ils ont annulé tous les spectacles quand j'y étais. En février 2022 ? 2022 ouais c'est ça mec. C'était totalement la merde. Donc tout est annulé. Toute l'équipe a le Covid à part moi. Donc bon je suis là mais il se passe rien. C'était horrible. Donc bref après j'ai enchaîné sur un stage de un mois et demi au Rocher de Palmeur. Ok. Ah c'est bien là-bas ? Ouais c'était cool du coup. Le Covid là ça lâchait un peu. Ça reprit. Il y avait du boulot. C'était cool quoi. Ouais et puis il y a deux scènes. Il y a trois scènes même. Trois scènes ah ouais 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 ouais. Bon au début c'était que la scène assise qui était possible. Tu sais on n'avait pas le droit au concert debout encore. Ah ouais ouais. Donc on a fait beaucoup de jazz et des trucs comme ça dans la salle assise. C'était cool. Et puis après on a ouvert et là les hostilités ont commencé quoi. Et là c'était des bons systèmes non au niveau son ? Ouais c'était des bons systèmes ça va c'est cool quoi. C'est super. Ouais. Et donc la période Covid alors la période 2020-2021 qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Et ben bon ça c'est... Donc en fait tu redémarrais tes études ? Ouais non mais c'est le Covid qui m'a un peu pas forcé mais disons me fait réfléchir à ce que je faisais quoi tu vois. Pas forcé mais obligé. Je me suis dit bon tant qu'à pas faire de concert et à pas tourner quoi autant apprendre quelque chose quoi. Ok. Et en fait je pense que c'est effectivement en découvrant tout ça je vois bien que ça me manquait en fait sur mon aspect de rappeur et d'artiste de connaître la technique mec. Ok. Parce que quand t'es sur scène et que l'ingé son il te parle de fréquence moi je comprenais pas de quoi il parlait en fait tu vois. Donc c'est plutôt intéressant de savoir quel son tu vas avoir quand tu veux être artiste quoi. D'accord. Bon maintenant je comprends un peu mieux le délire quoi. Et là donc t'as envie de continuer plutôt studio toi ? Ouais carrément. Ouais. Carrément ouais. Quitte à choisir ça. L'univers du studio m'intéresse grave quoi. Et la question est est-ce qu'il restera des studios demain ? Ouais je sais pas mec. Tant que je vois bien les places sont chères quoi. Ouais en plus. Carrément. Ouais ouais bon après tout le monde monte des home studios tu vois. Donc c'est envisageable aussi que je construise un truc et que je reçois des gens quoi. Ouais. Ouais. Ouais c'est cool. Ouais. Quand t'as fait ton stage t'as été amené à bosser sur plein de musiques différentes. Ouais. Pas que du rap et donc ça t'a branché ça ? Ouais carrément ouais. Ouais. Le live t'as vu c'est bien différent du studio. Ouais. J'adore le live et tout mais je suis vraiment fasciné par le studio. Mais le live du coup ouais bah oui on branchait les patchs pour je sais pas les orchestres symphoniques et tout même c'était cool quoi. Ouais t'as fait ça du symphonique aussi ? Ouais ouais carrément. Ah super. Ouais ouais. Il y avait du monde effectivement. Ouais non c'est nickel quoi. Ouais j'ai pas touché à la console malheureusement. Ouais. Bon parce que c'était le début quoi. Ouais. Mais ouais ouais c'est cool moi j'aime bien. Bon bah c'est super. Ouais découvrir plein de musiques différentes et tout tu vois. Ouais. Et cet aspect technique est-ce que ça influe sur la manière dont tu fais tes morceaux toi en tant que rappeur ? Ouais grave mais je vois bien que j'ai encore une marge de progression en tant que mixeur parce que j'ai du mal à mixer ma propre voix bizarrement. Je sais pas si c'est un problème général de tous les rappeurs ou de tous les musiciens ou j'en sais rien mais j'ai du mal à trouver de l'angle d'attaque pour attaquer ma propre voix quoi. Donc il me faudrait des stages et des séances en studio techniquement parlant quoi pour progresser là-dessus quoi. Je vois où c'est que je veux en venir mais j'arrive pas à le mixer comme je veux encore quoi. Bah tu sais moi je vais sortir un album l'année prochaine là. Ouais. Ça fait 5 ans que je bosse avec lui. Tu as fait 5 ans que tu bosse sur lui ? Ah ouais j'en peux plus. Mais justement pour le mix j'ai tenu à bosser avec quelqu'un quoi parce que j'avais la tête trop dans le... trop sous le capot quoi tu vois en permanence et donc tu as du mal à avoir une espèce de recul. Cool mais tiens il faut avoir une même vision artistique et tout ça tu vois ? Ouais ouais ouais. Ok. Bah j'ai beaucoup aimé parce qu'on a bossé beaucoup sur des trucs qu'on n'entend pas. Ah oui ? Tout ce qui est derrière tu vois les arrière-plans, la profondeur et tout donc ça c'était vachement intéressant. Ah ouais cool. Et pour la première fois on a mixé tout dans la boîte donc tout avait l'ordinateur. C'est-à-dire d'habitude tu mixes avec la console c'est quoi ? Ouais d'habitude je mixe toujours avec la console. Ok. J'ai fait ça toute ma vie. Et là tu l'as fait au Pro Tools normal quoi ? Et là tout est en Pro Tools. Donc pas de hardware, tout est rack ? Ouais très peu quoi. Il y avait une belle jolie bête que j'aime bien, la Leventide là, qui a servi un petit peu. D'ailleurs que j'avais acheté à ton pote. Ouais c'est ça ouais. Un anneau. Ouais. Carrément. Et bon lui ici quand même, c'est une jolie bestiole ouais. Mais à part ça ouais tout le reste c'était plutôt en interne. Putain, en studio et tout quoi normal. C'est ça. Tu vois, une carte son, un ordinateur et c'est bon quoi. C'est ça. Alors en fait la console là, elle a vraiment servi uniquement pour l'écoute. Ouais. Bon c'est quand même bien d'avoir une console où tu peux vraiment dispatcher un peu tout. Tu peux faire ce que tu veux. Et puis tu peux quand même avoir une meilleure écoute que si c'est juste une sortie droite-gauche. Ouais. Mais ouais ouais c'était une grande première pour moi. Ah oui c'est ça ouais. Comme quoi à tous les ans. Éric. Ouais ouais t'y est passé écoute, c'est cool. Bon après la sortie d'école, je suis un peu perdu là-dessus. Je sais pas encore ce que je vais faire en fait. Est-ce que je fais, j'exerce mon activité d'ingestion dont j'aurai le diplôme. Est-ce que je continue d'essayer de vivre du rap. J'en sais rien, je pense que je ferai un peu les deux tu vois. Bah ouais c'est bien. Après je connais pas de rappeurs qui ont percé à 40 ans. Mais bon, on sait jamais. Pourquoi pas ? Et donc ouais non j'aime trop le rap mec, je peux pas m'arrêter. T'approches de la quarantaine toi ? Bah ouais j'ai 37. Ah ouais d'accord. Gentiment quoi. Gentiment. Quand j'aurai fini les études, ouais j'aurai pas loin de 40 en fait. Bah tu sais moi je vais sortir mon premier album de chansons à 65 ans donc. Ouais. Tu vois putain c'est cool garlo. Ça a tué. Excellent. Et alors, bon tu m'as parlé de quelques, de tes références un peu en rap. T'es vraiment toi sur des trucs américains quoi. Ouais ouais c'est vrai que j'ai toujours écouté de rap américain. J'écoutais aussi un peu de rap français mais c'est pas ton truc. C'est pas mon truc ouais. Mais ref et par où j'ai commencé c'est le rap américain ouais. Mais pourtant toi t'écris en français. Ouais carrément. Je parle pas assez bien américain pour oser. Ouais. C'est déjà assez dur de trouver des jeux de mots et des trucs en français alors j'ai pas m'y lancer en américain quoi. Ouais. Mais j'ai commencé entre guillemets le rap en traduisant des textes américains en français et en les rappant quoi. Ok. Je pense qu'il y a pas mal de rappeurs français qui ont fait ça quoi. D'accord. Du coup tu comprends leur façon de penser, voilà, tous leurs thèmes. Ok. Comment ils écrivent, tout ça vient en fait au fur et à mesure quoi. Et alors, les références que tu m'as envoyées là, j'étais vachement étonné parce que c'est quand même très, c'est les gros seins, champagne et piscine avec la Cadillac à côté quoi. Ouais carrément. C'est pas du tout toi quoi. Non, dans le thème ok, mais dans la musicalité et dans les sons eux-mêmes tu vois, ça respire l'instrument réel en fait. Il n'y a pas de VST, ils vont enregistrer dans une cabine c'est sûr quoi. Ouais. C'est cet aspect que j'aimais bien chez Yuji Ké moi quand je l'ai trouvé quoi. Bon, mais j'ai commencé le rap avec un comme tout le monde avec Doctor Dre, Snoop Dogg et tous ces gros trucs de la West Coast tu vois, où ça parle effectivement de puits de champagne, grosses voitures et PMP quoi. Mais euh, mais ouais, en trouvant Yuji Ké, je sais pas, j'ai trouvé une musicalité qui est plus forte, Outcast aussi pareil tu vois. Outcast tu vois, ça correspond plus à, même dans les thèmes, à à ce que moi je fais quoi. D'accord. C'est moins hardcore entre guillemets, mais ça vient du sud et il y a de la musique dedans réellement. Ils ont arrêté. Ouais ouais, carrément, moi je les ai découverts en 2006 je crois, ils ont commencé à devenir un peu plus connus que l'underground dans lequel ils étaient quoi. Ouais. Ouais. Et donc je me suis saigné à ça, mais putain j'ai fait toute la disco et je connaissais toutes les tracks par cœur et malheureusement 6 mois plus tard Pimsy, un des deux gars, est mort quoi. donc voilà, grosse tristesse. Ouais. J'ai foutu son nom sur, je me suis fait tatouer son blaze et tout tu vois, c'est vraiment délire quoi. Ok. Et puis Pimsy au delà de ça, au delà d'être un rappeur et chanteur, parce qu'il chante aussi sur les tracks et il produit, il y a plein de vidéos sur Youtube où en fait c'est comme une sorte de prophète ce mec. Il peut te parler des heures et tu l'écoutes parler de tout et il a une vision de tout, il est funny, il est… voilà. Ok. Il vit hip-hop, il transpire le hip-hop et voilà, ça, ça me parlait quoi je crois. Ok. Et vers 2006 tu dis ? Non. Les débuts quoi. Ouais, je les ai découverts en 2006 je crois. Ok. Tu les as vus ou jamais ? Non, jamais, jamais. Ouais, je te dis 6 mois plus tard, il y en a un qui est mort, ils ont raté le groupe quoi. Ouais. Ouais. Et t'as été aux States déjà toi ? Eh non, malheureusement. Non. Carrément pas. T'as envie ? Ouais, j'aimerais. Ouais. Ouais, dans le sud. Ouais. Ouais, la Nouvelle-Orléans j'aimerais. Ben oui, normal. Ouais. Et sinon, ouais, je t'ai parlé d'Hospita, de Currency, je pense que peu de gens connaissent Currency à l'inverse de Gunna qui est super connu. Ok. Mais Currency, ouais, fait des sons que sol en fait, tu vois. Il prend des samples quelque part, boum boum il les balance, il y a un scratch et puis des fois même il rappe pas, il dit juste la la la. Ok. Et ça tue en fait, tu vois. Ouais. Je pense qu'on est très peu à connaître Currency sur Bordeaux quoi. D'accord. Et tu commences à faire tes musiques ou pas toi ? Tu veux dire à composer ? Ouais. Non, non, non. Ils m'ont demandé à l'école souvent, j'ai des trucs pour composer et tout ça. Mais j'y arrive pas en fait, tu vois, je connais pas la musique, je galère. J'ai mis tellement de temps à savoir rapper que je vais pas commencer à essayer de faire des sons quoi. Ok. Ouais, voilà. Ouais. Et ça me prend la tête. D'accord. Concrètement. Donc je trouve des gars sur internet avec qui je parle. Ok. Et ils m'envoient des instruments quoi. D'accord. Je trie, j'en écoute une centaine, boum, j'en choisis une qui me plaît et je vais dessus quoi. Ouais. Et ça a un nom ? Les compositeurs, ils... Comment ? C'est un nom dans leur rap, non ? Ouais, les beatmakers. Ouais, les beatmakers. Ouais, les beatmakers. Ils font des prods, d'après ce qu'ils disent, tu vois. Ok. On appelle plus ça des instruments ni rien. Ouais. Et il y en a beaucoup ? Ouais, il y en a grave. Oui, il y en a plein. Ils les balancent sur internet, ils en vivent de ça en fait, tu vois. Ok. Ils les vendent à 15 balles. Là, si tu veux les pistes séparées, tu les achètes 80 ou des trucs comme ça. Ok. Ils t'enlèvent le jingle, machin. Ok. Ouais, c'est tout un bise, effectivement. Ouais. Après, maintenant, je veux dire, tout le monde prod. Moi, je les vois bien, les branleurs à l'école. Parce que, du coup, ils ont 20 ans. Moi, j'en ai pas loin de 40. Ouais. Mais ça se passe très bien. Et je vois bien que la moitié font des instruments, tu vois. Ils connaissent tous la musique alors qu'ils sont là pour être techniciens. Ouais. Et ils sont tous artistes, en fait. Ouais. Bah, en fait, peut-être qu'il n'y a plus de différence entre les techniciens et les artistes, maintenant. Carrément pas, c'est clair. Ouais. Mais aussi, tu vois, la démocratisation de tous les dos. Les outils. Ouais. Et du coup, ils ont chacun leurs dos, craqués ou pas. Ouais. Et depuis qu'ils ont 15 ans, ils font de la musique, en fait, tu vois. Ouais. Donc, ça tue. Ils utilisent quoi ? Ils utilisent Live. Live, ouais. Ouais. Bah, qui est vraiment bien, ouais. Ouais, voilà. Ils vont pas composer sur Pro Tools. C'est pas possible pour eux. Non. Et puis, d'ailleurs, c'est possible pour personne, je croyais. C'est ça. Bah, ils ont essayé, mais ça n'a jamais marché, je crois. Ouais, non, enfin, oui. C'était une prise de tête, quoi. Ouais, ils s'améliorent un peu, mais c'est pas le truc. Bah, Live, t'as un batteur qui joue à 120 et un bassiste à 85, et tu dis, vas-y, ils jouent ensemble. Et ils jouent ensemble. Ouais, ouais, c'est incroyable. Sur Pro Tools, si tu veux faire ça, ils te font deux semaines, quoi. Ah non. C'est clair. Frise de tête, tu vas perdre tes cheveux et tout. C'est compliqué, quoi. Mais bon, à part ça, Pro Tools, moi, je le découvre aussi. Ouais, je kiffe, en fait. La plateforme est cool, quoi. Bah, ouais, ouais. C'est un super magnétophone, quoi. Ouais, c'est ça, tu peux tout faire, en fait, avec... Concrètement, quoi. Ouais. Bah, tu peux même mixer, quoi. Tu peux, ouais. Voilà la preuve, hein, tu vois. Même s'il faut l'acheter l'année, quoi, maintenant. Oh, ça, c'est dingue. Ouais, c'est de la location, maintenant. Ouais, c'est de la loc. Exact. Ouais. Bah, ouais, c'est ma... Je sais pas quand c'est que ça a démarré. Il y a un an ou deux, là, et, ouais, je me suis retrouvé pour la première fois à louer mon principal outil de travail, quoi. C'était bizarre. Déjà, t'as dû le lancer et il s'est pas lancé, quoi. C'est passé ? Euh, si, parce que comme j'avais une version, moi, que j'avais achetée avant. Ouais. Il y avait... Tu pouvais passer, il y avait une passerelle entre la version achetée. Ah oui. Passer en loc, gratis la première année. Ok. Mais bon, c'est quand même des bandits, quoi. Ouais. C'est clair. Ils te disent même pas quelle date anniversaire, tu sais. Un jour... Un jour, boum, tu t'aperçois qu'ils t'ont pris le fric. Ouais, c'est clair. Ok, merci. Ouais, c'est possible. Mais après, il y a rap et rap, ça frise des fois vers la variété, en fait, non ? Ouais. Jansons françaises, limite, tu vois. Ouais, beaucoup, ouais. Ça chante, ça fait des mélos. Ouais, ça sort de vos codes, mais j'ai rien contre ça, tu vois. Non. Maintenant, il y a plein de styles de rap, c'est ça qui est bien, en fait, tu vois. Ouais. Donc, chacun écoute ce qu'il veut, chacun trouve ce qu'il veut dans le rap aussi, je pense. Ouais. Ce qui lui convient, il y a encore du rap à l'ancienne, du boom bap, il y en a gabés, quoi. Ouais, ouais. Bon, cool. Bon, c'est juste que ça aurait été mieux si Highlights avait eu une vie un peu plus importante, quoi. Ouais, ouais, c'est net, même. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi travailler avec le trompettiste que tu avais amené. Avec Régis, ouais. Super. Vraiment. Vraiment. Vraiment, un mec très, très ouvert et... Vraiment. Vraiment. Ouais, super musicalité. Ouais. Ouais. Ouais, je prends pas la tête et tout, c'était vraiment cool de travailler avec Régis. Ouais. D'ailleurs, il est sur mon album. Ah oui ? Tu l'as rappelé ? Ouais, ouais, je l'ai rappelé, ouais, ouais. Et t'as bien fait, je crois. Ouais. En fait, j'ai tout fait tout seul, mais ce son de trompette, en plus, il avait un son particulier, enfin, il a toujours un son particulier, il a des vieilles pédales un peu pauvrines. Ouais. Et ça fait un son de trompette vachement intéressant, quoi. Avec la sourdine et tout, là ? Ouais, ouais. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Donc, voilà. Ouais, c'est vraiment, je l'ai pas croisé, merde. Ça serait cool. Ouais, j'aimerais chaud d'écouter le morceau, quoi. Ouais. Ouais, t'auras l'occasion, j'espère. Ouais. Mais c'est con que tu rejoues pas avec lui, ouais. Ouais, ouais. C'était vachement bien, là, en duo, ce que vous aviez monté. Ouais, c'était cool, je trouve. Ouais. Il avait l'air de s'amuser et tout. Ouais. Ouais. Ouais, c'était un projet un peu spécial, quand même. De faire des instrus comme ça, sur des dos, et puis de rajouter des lignes d'instruments réels, quoi. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était plutôt cool, quoi. Ouais, ouais. Et le rap à Bordeaux, c'est comment, maintenant ? Le rap à Bordeaux, c'est comment ? Ouais. Ça a jamais été très ouf, déjà, le rap à Bordeaux. Ouais. C'est une ville plutôt rock, je dirais, quoi. Bon, ça explose un peu plus depuis que le rap devient ce qu'il est, quoi. Ouais. Ouais, ça bouge un peu plus qu'avant, quoi. Avec les trucs comme Darwin et tout, tu vois. Ils organisent des événements plutôt sympas. Ouais. Après, il n'y a pas de grandes têtes d'affiches à Bordeaux, malheureusement, quoi. Ouais. Ouais. C'est pas... Sur la carte du rap, Bordeaux n'existe pas. Ok. Voilà. Moi, c'est un de mes grands regrets. J'aurais aimé faire exploser un peu Bordeaux au niveau du peurot, quoi. Ok. Et toi, t'as le temps de faire des trucs ? Haïté, études et tout ça, ou pas ? Ouais, je fais des sons pour moi, mais j'ai pas le temps. Mais en live, non ? Ouais, j'ai pas le temps de faire de live, ni autre chose, quoi. C'est comment, l'école, là, c'est... T'as combien d'heures par semaine ? C'est chaud, ou quoi ? Ouais, 30-35 heures, quoi. Ouais. Après, j'ai des trucs à faire chez moi, ouais. Là, on va faire un exercice pratique, tu vois ? Il faut qu'on fasse venir un groupe dans une salle de concert. Ok. Et qu'on fasse tout de A à Z, quoi. Donc, c'est un truc réel en mode live, tu vois. Donc, faire le son live et l'enregistrement, aussi, ou pas ? Ouais, caler le système, faire l'enregistrement, effectivement, parce qu'il y a de l'enregistrement. Ok. Faire un patch, ça s'arrange avec le groupe, faire un rider, faire des fils techniques, faire un plan de scène, choper la console, tout brancher, faire en sorte que ça marche et que ça tabasse, quoi. C'est bien ? Ouais, ça, c'est cool, tu vois. C'est un exercice pratique, mais c'est l'examen pour le diplôme, quoi, en fait, tu vois. Ok. Quand t'étais à ce nom, là, t'étais sur quel genre de machine ? Ben, j'étais, en fait, tu sais, en... J'étais en... C'est Bernard Bartel, du coup, le directeur technique qui m'a accueilli, quoi. Ok. Il m'a proposé un stage en régie générale, c'est pas en régie son, quoi. D'accord. Il m'a dit, si t'es malin, tu vas réussir à faire du son, mais sinon, t'es en régie générale. Donc, j'ai fait beaucoup de régie générale, jusqu'à ce que je me rapproche de l'ingé son, et là, j'ai pu un peu toucher au patch, au son, au micro, et un peu à la console, quoi. Ils ont des Yamaha partout, quoi. D'accord. Voilà. Comme au théâtre, d'ailleurs. Et la diff, c'est quoi ? Et la diff, c'est quoi ? Du Christian Rael. Ok. Ouais. Et la console ? Et la console de Yamaha. Yamaha. Ouais, Yamaha. Et Midas, des fois, à retour. Ben, ma petite Midas, là, j'aime bien. Ouais, que t'as foutu en... C'est ça qui fait le truc de complète monçon, là, non ? Ben, c'est celle qui est installée dans le studio, maintenant, là. Et qui est bien cool, quoi. Ouais. Ouais, ça le fait. C'est celle qu'on utilise à l'école, c'est cool. Super. Super. Après, moi, j'aime bien les Yamaha, en fait, tu vois. D'accord. La logique des Yamaha est cool, quoi. Je les connais pas. Tu les connais pas ? Non, pas du tout. Ouais, ça le fait, man. Ben, du coup, quand j'étais au théâtre, pendant 15 jours, ils avaient le Covid. Donc, ben, il y avait une Yamaha, mec, et j'ai fait que ça, en fait, chaque jour. J'ai fait que de la Yamaha. Je me suis amusé, comme sur une console vidéo. La fiche technique de Ryzen. C'est ça. J'ai lu le bouquin, j'ai tout. T'inquiète, je connais les Yamaha, maintenant. Et toi, on te laisse les clés. Voilà. Tu t'affuisses avec le système. J'avais un 58 et je faisais mes trucs, voilà. Super. Super. Et euh... Ouais, bon, ce qui est un peu bizarre, celle-là, je sais même pas ce que c'est la référence, celle-là. C'est marqué Midas, mais je sais pas. C'est quoi, M32, je crois, non ? Ouais, c'est ça, M32, ouais. Bon, ce qui est un peu bizarre, c'est que les consoles ne sont plus faites pour les studios, vu qu'il n'y a plus de studio, quoi. Donc, c'est plutôt fait pour des endroits de live. Ouais, carrément. Et donc, t'es obligé, en studio, t'es quand même obligé de trouver tes propres recettes pour que ça fonctionne, quoi. Donc, bah, moi, par exemple, j'ai été obligé de rajouter un petit boîtier à la con pour pouvoir avoir une écoute sur les enceintes de proximité et une écoute sur les grosses écoutes en studio. Ah oui, que tu puisses switcher, en fait. Parce que sur la console de base, tu peux pas le faire, ça. Ok. Enfin, c'est des petits machins comme ça. Oui, qui sont pas forcément adaptés, hein, quand même. Il faut bidouiller, ouais. Mais bon, ça va, là. On va pas se plaindre, ouais. Ouais. Bon, cool. Donc, là, tu vas finir, donc, en 2023, là. Eh ouais. Bon. Ouais. Et après, tu penses quoi ? Te trouver un truc dans une salle, ou quoi ? Bah, souvent, ils disent, même à l'école, c'est un de leurs arguments de vente. C'est-à-dire que tu rebondis dans l'entreprise dans laquelle tu viens de finir le stage. Ok. Ouais, c'est la voie de professionnalisation dont tu parles. Ok. Donc, bon, si ça se passe bien dans l'endroit où je fais un stage, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Après, je te dis, si je suis en stage en live, moi, ça me tente pas. Moi, je veux faire du stud, mec. C'est ça qui me fascine, quoi. Ouais. Donc, ouais, faire du stud et puis faire du peura à côté, quoi. Et lier les deux. Et quand j'ai un peu moins de peura, je fais un peu plus d'ingé son, et ainsi de suite, tu vois. Ouais. C'est pour compléter, quoi, un peu. Ouais. Et puis, ouais, j'aimerais faire du live maintenant, en sachant ce que je sais sur le son, quoi. Que je savais pas du tout avant, je te jure. On l'aimait, en fait. Je t'ai full confiance à Alain Gesson, qui sont en live, en stud, tu vois, sans savoir réellement où c'est que j'allais, quoi. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'en technique, il y a vraiment des mecs qui sont spécialisés dans le rap. Ouais. Et en fait, ça paraît très simple, le rap, mais c'est en fait très compliqué, quoi. Réussir à faire péter la voix au-dessus du son énorme dans les graves et tout, bah, des fois, il faut du boulot, quoi. Ouais, sur le travail de la voix et tout, c'est ça que c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Bah, c'est bien. Disque, t'as pas repris des trucs ? T'as pas refait des trucs ? Des morceaux ? Ouais, si, j'ai fait plein de morceaux. Mais c'est au stade de maquette parce que je l'ai fait chez moi, quoi. Ouais. Donc, des fois, je l'ai balancé sur mon soundcloud. Ouais. Mais c'est tout. J'en fais rien encore actuellement, quoi. Ok. Je l'ai fait écouter au poteau pour en sélectionner deux, trois qui sont cools, que je m'améterai dans un projet, certainement à la sortie de l'école, tu vois. Ouais. Voilà. Bah, ouais. Mais faudrait que j'apprenne vraiment à mixer mieux parce que je vois bien que j'ai un problème avec la voix. C'est-à-dire pas que la tienne, même sur les autres voix, tu veux dire ? Non, mais il n'y a que moi qui rappe, là. Ah oui, d'accord. Donc, c'est que ma voix, tout le temps, même si je la change, des fois je chante, des fois pas. Comme tu dis, en fait, j'ai du mal à la marier avec l'instrumental, tu vois. J'arrive, même si j'ai les pistes séparées, j'arrive à faire de l'instrument, un truc super cool. Mais je vois bien, dès qu'il s'agit de poser ma voix, il y a un souci. Est-ce que ça vient du micro ? Est-ce que ça vient de ma pièce ? Est-ce que ça vient juste du mixage ? C'est tout ça que j'ai du mal, tu vois. Donc, j'essaye de voir un peu avec les profs que j'ai à l'école. Ça m'aide un peu. Ouais. Mais, ouais. Des stages en studio où ça enregistre du peurat, putain, ça, ça m'aiderait, tu vois. Il y en a un, Bordeaux ? Ben, il y en a un, ouais, carrément. Après, il est pris d'assaut à chaque fois, de stages, de trucs. Moi, à chaque fois, j'ai essayé, c'était pris, quoi. Ouais. Ou alors, je fais une formation là-bas, tu vois. C'est possible aussi, moi, ça ne me dérange pas, quoi. Ben, c'est pas mal, peut-être. Ouais. Malgré que ce soit chiant de vivre comme un étudiant à 37 ans. Ben, je sais pas, c'est pas mal aussi d'avoir replongé dans les études. Ouais, non, les études, ça, c'est passionnant. Putain, si je pouvais étudier toute ma vie, je le ferais, quoi. Ouais. Mais, ben, faut manger, quoi. Ouais, bien sûr, quoi. Et en étant étudiant avec un appart, mec, à 37 ans, j'ai pas de rentrée, tu vois. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est ça qui est compliqué, quoi. Ouais. Qui fait que je vais vite devoir reprendre le boulot à un moment, quoi. Ouais. Bon. Mais t'as abandonné tout ce qui est petit boulot, restauration, etc. Ouais, non, c'est bon, mec. Ça, je touche plus ces trucs, mec. T'as déjà donné ? Faire du peurat et faire la plonge à côté, ça, c'est un délire des années 2000, là. C'est mort, ça. Ouais, non. Comment vont tes oreilles ? Mes oreilles, oui, ça va, ouais, tranquille. Ça va ? Ouais, ouais. J'ai pas de bizarrerie. Je pense que j'ai toujours pris soin de mes oreilles, malgré que je suis très musique, mais... Ouais. Jamais trop fort. Même, t'as vu, quand je fais des lives, j'ai toujours des bouchons, moi. Ok, d'accord. Ouais, je les mets unique. D'accord. Ouais. Des fois, ils jouent comme des oufs à l'école. C'est pas possible, je fais les retours, mec. Ça me casse les oreilles. Donc, du gros punk et des trucs comme ça, ouais, je mets des bouchons direct. Ok. C'est du boulot, là, tu vois, c'est pas... Je suis pas là pour prendre du plaisir, en fait. Bien sûr. Donc, je protège, mais aussi, il travaille, en fait. C'est mes oreilles, maintenant. Donc, non, j'en ai trop besoin. Ben, t'as raison, ouais. J'ai eu plein de cours sur les oreilles, mais des trucs que je savais pas, avec les cellules-ci et les trucs qui se régénèrent pas, en fait. Ouais. Ouais, ça m'a fait réfléchir un peu, j'avoue. Ben, c'est bien. Donc, ouais, je protège, maintenant, on nique. Il y avait un super film là-dessus, mais j'en ai plus le nom. C'est quoi ? C'est un mec qui devient sourd. Petit à petit, il est batteur dans un groupe indé. Ah ouais, c'est mon carton. J'en ai plus le titre, mais c'est vraiment super bien foutu. Et le son a été fait par un ingé français. Il a eu un Oscar pour ça. Il a utilisé vachement de micros qui ne sont jamais utilisés dans la prise de son au cinéma. Ah ouais ? Pour retranscrire ce que le gars entend ? Ouais, pour avoir vraiment plein, plein, plein de sources différentes dans les fréquences, etc. Mais t'entends les trucs, j'ai pu écouter les trucs tranche par tranche et c'était carrément fabuleux. Ouais, c'était ça, ouais. Et la manière dont ils ont enregistré ça, c'est carrément génial. Donc il n'y a eu pratiquement pas de post-prod son sur ce film. Et ils ont tout fait à la prise. C'est vraiment magnifique. J'ai fait un peu de ciné en première année parce que c'était trop commun. J'ai fait un peu de ça. J'avoue que je me suis posé la question en fait. Est-ce que je continue de monter en musique studio ? Ou est-ce que je vais dans le ciné ? Parce que j'adore le ciné mec. C'est super. Et là, ce qu'on faisait en post-prod même ou en prise direct sur le plateau, ça me passionnait assez. C'est super. Ouais, ça déchire. Et puis t'as pas droit à l'erreur quand t'as un seul micro, tu sais. Ouais, et puis t'as un petit prix artistique, tu vois. Par exemple le mec. La perche, bon ben c'est tout con, mais si t'as pas le son à l'arrivée, ben t'as plus. Ouais, t'as rien. Ouais, de toute façon un con, c'est horrible. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, c'est des trucs vachement intéressants. Ah ouais, c'est intéressant. Je te dis, ouais, tu peux faire des choix artistiques comme le gars là, tu vois. Il s'est dit, bon, je vais retranscrire le son comme si... C'est ça. Quelqu'un qui était sourd qui l'entendait quoi. On va pas le faire après en post-prod, on va le faire directement à la prise et comme ça tout le monde va piger. Et c'est ça qui tabasse quoi en fait. Voilà. Et le mec il se retrouve avec un Oscar Hollywood. Ah oui ? C'est fou quoi. Ah ouais, c'est fou. C'est génial. Parce qu'en fait c'est ça, tu deviens pas sourd direct, c'est les fréquences qui s'enlèvent au fur et à mesure quoi. C'est ça, en direct c'est ça ouais. Certaines qui sont sur-représentées, d'autres sourds représentés, putain ça doit être horrible. On a fait les trucs, tu sais. Ouais. Nous on met une enceinte dans la pièce à l'école et puis on balance un sweep. Ouais. Et comme ça on essaie de voir jusqu'à combien on entend. D'accord. D'accord. Voilà. Donc moi j'ai déjà 18, 19, 20K j'entends pas. 20K. J'entends à partir de 16 et demi, 17K quoi. Ok. Et c'est chaud déjà en fait tu vois, on est censé s'entendre jusqu'à 20. Ouais. Et j'ai déjà perdu quoi. Merde, j'ai pas 40 quoi. Ouais bon, c'est les fréquences qui font chier quoi. Ouais c'est sûr que c'est... Mais bon, ça veut dire que je perds quelque chose, merde quoi. J'écoute un MP3 à chaque fois quoi. C'est énorme. Et en fait, après cette séance, il y a plein de mecs qui sont devenus sourds à l'école, non ? C'est clair. Ouais ouais. C'est horrible. Ah non, de balancer des 17 dans la gueule, ouais c'est pas agréable j'avoue. Tu m'étonnes. Bon, le rap ce qui est chiant, c'est qu'entre les mecs qui vont en prison et ceux qui meurent, après tout ça tourne vite quoi. Ouais, c'est clair. C'est fou. Il reste pas longtemps en fait du coup quoi. Ouais. Ouais. Mais les derniers se sont fait arrêter. Ouais. Je pense pas qu'ils ressortiront en fait, tu vois. Moi c'est les deux gars que j'adore en plus, Gunnar et Young Thug. Et ouais, ils sont tombés pour la loi Rico là. C'était la truc contre les mafias en fait. Non. C'est une loi qu'ils ont créée aux Etats-Unis pour empêcher la mafia de sévir quoi. Ok. Et là ça se retourne sur les rappeurs quoi. Les collectifs de rappeurs qui s'accusent d'être des gangs. D'accord. D'avoir perpétré des meurtres et d'avoir organisé du racket et tout ça quoi. Ouais. Donc là, il y a de fortes chances que Young Thug, qui est accusé d'être le chef du gang de YSL, ne sorte pas du tout et ne vouait plus le jour de sa vie quoi. Wow. Ouais, c'est chaud. Ouais, après tu vois par les temps qui courent où il y a beaucoup de rappeurs qui s'inventent des lives. Ouais. Et ils rapent des trucs qu'ils ne vivent pas. Ouais. Bah là au moins je peux savoir que ces mecs là je pourrais écouter leur discographie et ce qu'ils parlent mais c'est réel tu vois. Ouais ouais. Même si c'est hard des fois, au moins c'est vrai quoi. J'en ai marre des gars qui s'inventent des Ferrari et des Lamborghini alors qu'ils ont R et qu'ils tracent un plio. Ouais. Tu vois. C'est nul de s'organiser des vies comme ça. Des fois je vais, tu vois, la dernière fois c'est ça, je te raconte le truc, je vais freestyler, je vais au quartier et ils sont tous en bas là, ok. Ils mettent des sons et ça freestyle tu vois comme ça le fait normalement dans l'hip-hop quoi. Ouais. Moi je balance mes trucs quoi. Il y en a deux qui me disent ouais c'est cool mec mais vas-y parle de Lamborghini la prochaine fois le truc. J'ai dit mais mec moi je trace pas en Lamborghini mec t'as vu j'ai une fiesta et tout c'est quoi. Non mais on s'en fout maintenant on parle de trucs qui n'existent pas et tout. Ouais. Ouais. Donc tu vois c'est devenu ça en fait. Ouais. Ça les choque plus. Moi à l'époque quelqu'un rappait quelque chose qu'ils n'avaient pas vécu mais qu'ils se faisaient lyncher le lendemain tu vois. Ouais. Non non. C'est devenu officiel. Maintenant ils ont des ghost writers et ils écrivent, enfin ils rappent plus vraiment c'est peu à eux qu'ils écrivent quoi en fait tu vois. D'accord. Voilà. Donc il y a des beatmakers, des ghost writers. Il y a des ghost writers. Ouais putain c'est long. Il y a des top liners, il y a tout quoi t'inquiète. C'est la big industry maintenant. Ouais. Après il y a plein de messieurs dans le rap du coup. Ouais. Bah dis donc. Je pense que je pourrais écrire pour quelqu'un d'autre tu vois. Ouais. Moi je pourrais être ghost writer. Je pense que j'écris mieux que j'interprète c'est clair et net. Ah bon ? Ouais. Je pense que l'aspect du rap dans lequel je suis meilleur c'est l'écriture. Voilà. Et tu l'as déjà fait d'écrire pour d'autres ? Non je l'ai jamais fait malheureusement. Mais ça pourrait être une expérience sympa. Cool. Tes potes ils continuent dans le rap ? Non ? Non non je suis solo maintenant. Ils ont tous arrêté ? Ouais. Quoi ils en avaient marre ou ils ont leur vie à côté maintenant ? Ouais ils font autre chose quoi. Moi je tâche pas parce que j'aime trop ça en fait je peux pas me passer du perrin mec. Ouais. Et alors avant que tu reprennes tes études, comment t'es tombé dans le son dans la musique ? C'est par le rap américain ? Ouais. Mais t'avais pas fait d'école ou de... Non du tout. Tain d'ailleurs ouais putain si j'avais fait cette école avant de lancer dans le rap ça aurait quand même été utile. Mais peut-être que cette école elle n'existait pas avant. Non mais il y avait d'autres écoles de son. Enfin si j'avais fait une formation de son avant de faire de l'artistique ça m'aurait certainement servi quoi. Euh non moi j'étais à la fac et puis avec les potos on vivait déjà un peu hip hop quoi. Et puis on faisait des instrus pour rigoler sur ilgeo sur frituels. Ouais. Tu vois le truc gratuit là. Et puis je crois qu'un jour on a vu la fonction REC. On l'a fait avant mais c'est possible. En plus c'est rouge c'est nickel. Et ouais. Donc on a pris un micro qui traînait genre un micro usb merdique certainement pour parler sur chaté sur MSN tu sais ces trucs à l'époque quoi. Ok. On l'a branché et puis c'était parti quoi en fait. On a rappé sur nos propres instrus. On a découvert que c'était possible et on s'y est mis quoi. Ouais. Et avant ça t'avais jamais pris de cours de guitare ou de piano ou de… Non du tout. Je connais pas la musique. Je connais aucune note. C'est pour ça je te dis quand je dois composer pour l'école c'est un calvaire total. Je me prends grave la tête. Et donc c'est vraiment par le rap américain que t'as plongé le dos quoi. Ouais. Ouais. Ouais carrément. C'est mon dog et tout ça je pense que c'était ça. Donc je prenais les tracks, j'écoutais et puis j'ai rappé par dessus quoi. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé à rapper je crois effectivement. Et il y a un gros qui est passé à Bordeaux là à l'Arena il y a pas longtemps. Ouais 50 Cent. Ouais 50 Cent. On est dans le cognac lui maintenant. C'est ça. Ah oui il est dans le cognac effectivement la vodka et tout ça. C'est dingue. Mais j'aurais kiffé aller le voir. T'y a pas été en fait ? Non. Non c'était beaucoup trop cher. Ah ouais c'était combien ? 100 balles la première place mec. Ah ouais quand même. Je vais pas y aller non. Ah ouais. Mais c'est con parce que 50 j'ai kiffé quand j'étais gamin quoi. Ouais. C'est pas par lui que j'ai commencé mais ça a été une bonne partie. Ouais. Ouais j'avais vu Buster Himes une fois. Tu vois pas Buster Himes ? C'est un grand rappeur américain qui rappe très très rapidement. Et il est passé à la salle Pellegrafe quoi. Pendant les vibrations urbaines une fois. Mais je crois qu'on était 400 dans la salle ce qui est très beau quoi. Et il a fait un concert pour nous quoi merde. C'est une super star américaine. Il a fait un concert de feu quoi pendant deux heures. Il était à fond quoi. C'était un excellent souvenir quoi. Excellent. Ouais. C'était quelle année ça à peu près ? Ouais 2007 peut-être. 7-8 un très long genre. Pessac Belgrave. Énorme. Pessac Belgrave. Ouais mon gars. Vibration urbaine en présent. Ah ouais ouais ouais. Super. Ouais mais t'as plongé grave au point que t'es envie de replonger dans une école de son et tout. C'est que vraiment ça t'a trop cher quoi. Ouais ouais. Ouais je suis passionné de son mec. Ce truc invisible qu'on fait que ensemble alors que tu vois ça me passionne grave. Super. Ça me fascine et tout. Après je te dis tous ces trucs de studio. l'électrique, le plug-in, le hardware, tout ça, les micros. Ouais. Ouais c'est un milieu qui me bloque. Nickel. Et t'écoutes que du rap chez toi ? Ou t'écoutes d'autres trucs ? Ouais. Non. J'écoute un peu de ça oui. Mais ouais faudrait que je m'énergise parce que j'écoute beaucoup de rap en fait. Et qu'est-ce que t'écoutes ? C'est quoi des CD ou que des fichiers ou des radios ? Ouais sur Spotify en fait tu vois. D'accord. Le CD c'est mort en fait j'ai plus de lecteur. À part dans ma voiture je crois que j'en ai peut-être un. Mais ouais pas de CD non. Y'a plus beaucoup de bagnoles qui ont des lecteurs CD. Qui ont des lecteurs. Guerre de l'or. Ouais c'est clair. Elle est vintage mon gars. Excellent. Ouais c'est fou. Non je crois que ça a vraiment basculé là. Officiellement quoi. Moi ce que j'aime pas trop c'est que y'a ce truc que t'écoutes un peu. Des morceaux comme ça. Un peu. Que tu cales dans une playlist. Ouais c'est ça. Mais le plaisir de faire des disques c'était aussi de faire un début, une fin, un milieu. Ouais un truc cohérent. Et ça non. Ouais après j'écoute personnellement toujours des albums de la 1 à la 17. D'accord. C'est important de vouloir savoir ce qu'a fait l'artiste. J'en mets toujours une ou deux de côté parce que je les aime plus tu vois. Ok. Mais je reviens toujours à l'album c'est assez important. D'accord. Du coup toi tu vas sortir ton album, tu vas pas faire de CD non plus ? Je vais en faire un. C'est complètement ridicule mais je vais en faire un. D'accord tu vois. Ouais ouais je veux avoir une... Ouais mais je veux pas que la photo recto. Je veux aussi avoir un verso. Ouais voilà c'est ça. Je veux avoir tout un truc de... Ok ouais à l'intérieur les titres marqués. C'est ça. Les paroles et tout. Le nom des musiciens enfin... Que tu sois sur tous les trucs ok. Je veux avoir un truc ouais. Ouais les prods ton mixeur du coup. Mais voilà. C'est sûrement le dernier mais j'ai envie de faire ça ouais. Mais c'est fou parce que le CD a commencé à complètement plonger peu après qu'on ait fait Highlights ensemble. Ouais effectivement. Je crois que c'est l'année d'après ou quelques mois après que... Vraiment ça s'est cassé la gueule partout. Et dans tous les styles parce que j'avais produit aussi au même moment un joueur de flamenco. Ouais oui carrément. Quel que soit le style en fait, le CD c'est non fini. Ouais c'est fini quoi. Ouais il y a plus de support pour l'écouter en fait tu vois dans les maisons. Tandis qu'il y a des mini Jack Partook en fait. Ça va bouillir plus vite. Waouh. Et vinyle t'as jamais été vinyle toi ? Ouais non j'ai jamais digué de vinyle ni rien. Ouais c'est plus mon pote l'anneau qui était là dessus tu vois. Il faisait des platines des trucs comme ça. Le but là c'est finir l'école. Ouais. Et puis bon un peu de rap et un peu de technique. Et un peu de technique ouais c'est ça les trucs quoi. Ouais. Et puis sortir mes projets là tu vois. Parce que j'ai plein de morceaux sur le coude quoi. Donc une fois que c'est bien mixé là je balance ça. Super. Ouais. Et tu mixes chez toi ? Dans la boîte aussi ? Ouais je mixe chez moi. Ouais exact. On mix des cours alors. Ouais. Pareil. C'est pareil je suis un homme moderne en fait donc je mixe dans la boîte. Ouais. Ça y est quoi. Enfin. Ouais c'est clair. Ouais je mixe à l'école des fois tu vois. J'emmène mes trucs et ils ont des meilleurs matos que moi. Donc je prends une cabine et puis je peux mixer full. Sinon chez moi c'est au casque et ça fait chier des fois. Tout au casque ouais. Ouais ouais ouais. Parce que j'ai pas le bon monitoring pour chez moi. Tandis que là-bas ils ont du super matos. J'emprunte les enceintes. T'as quoi en enceintes là-bas ? Je me fous dans une salle. Générique. Ou NS10 comme celle-là ? Ils ont les NS10 effectivement. Ouais cool. Je les reconnais. Mais ils ont plein de matos donc et puis si tu le justifies pour un projet qui est intéressant, ils te le prêtent normal quoi. Une fois j'ai fait un concert au lieu. C'était quand ? Début de l'été là. Et j'avais pas de matériel. T'as vu au lieu il y a rien quoi. Au lieu sans nom. Et du coup je leur ai emprunté deux enceintes quoi. C'est super. Un sub au milieu. Et j'ai fait péter dans la salle de danse. C'était incroyable. Ça vivrait bien. C'était cool. Donc voilà tu vois. Et puis ils me prêteront aussi je sais des trucs une fois que j'aurai fini l'école. Donc si j'ai besoin de matériel je peux toujours m'adresser à eux. Ça c'est cool. Super. T'as commencé à avoir Dolby Atmos à l'école ou pas du tout ? Un peu. Mais vaguement. Tu veux dire le... Bah ce système de spatialisation et tout ça ? Une spatialisation énorme. Je trouve ça super intéressant quoi. Ouais ça se fait beaucoup en tout cas. Pour la première fois de ma vie j'ai acheté un disque de Jean-Michel Jarre. Ok. Avant Pierre. Il vaut tard que jamais. C'est ça. Et en achetant le disque t'as droit à une version spatialisée. Ouais. Que tu télécharges. Et c'est vraiment énorme quoi. Ok. Énorme. J'ai pris une claque. Et tu l'écoutes toi sur... Tu l'écoutes au casque. Tu sens le truc au casque. Ah tu l'écoutes au casque. Ok. C'est rigolo d'ailleurs cette technique. Bah en fait t'es obligé d'avoir un maximum d'enceintes si tu veux les écouter sur enceintes. Mais sinon au casque t'as quand même l'intention qu'il fasse. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup de performances artistiques tu sais autour de ça en fait. C'est pas encore réellement de la musique si ? Si. Si si. Ah ouais. Ok. Mais c'est vrai que ma première expérience c'est au cinéma la salle à Villeneuve d'Ornon. Ouais. Ouais. Au cube. Ouais si je connais. Faut pas y aller quoi. C'est affreux. C'est ça. Ça se t'en prend plein la gueule. Ah c'est un calvaire. C'est dingue. T'as une manière elle te passe au dessus de toi à côté et tout. Ah ouais cool. Tu te sers dans le fauteuil t'as peur quoi. C'est dingue. C'est ça. C'est ça. Ok. C'est fou. Complètement dingue quoi. Ah ouais. Et je crois que ça va ouvrir plein de voies dans la musique. Ouais. Dans le ciné aussi certainement. Dans le ciné aussi ouais. Dans le ciné aussi. Bah ouais ça peut te faire vivre l'action comme si c'était quoi. C'est fou. T'es au milieu du truc quoi. Mais en musique c'est vachement bien aussi. Ouais. Tu prends des trucs derrière et tout. Ouais sauf à moins que la stéro dure. Je crois que c'est en raison d'ouvrir ça peut-être. C'est ça. Et puis en fait les oreilles sont vachement intelligentes. Donc ta tête arrive à savoir si t'as un son qui vient du dessus ou du dessous. Alors que quand t'es juste en stéréo ben voilà c'est stéréo quoi. Ouais. Avec ces systèmes t'es commencé à avoir un truc. Ouais c'est cool maintenant. Ça mixe aussi du coup des notions d'acoustique ou de psycho-acoustique. Ouais c'est ça. Ouais j'en ai fait un peu à l'école ça me passionne. C'est super. Comment le cerveau traite les informations. Ouais ouais. Ouais électrique du coup. Super. Bon euh... Il y a un truc dont on n'a pas parlé c'est de foot. Ah ouais ? Ok. Ouais toujours chaud de parler de foot écoute. Bon mais par contre t'es fan toi de l'équipe italienne là. Ah ouais grave. Mais t'es toujours fan. Ah bah ouais. Ça va mal je t'en ai pour eux non ? Ouais. Footballistiquement parlant on entend hein. On va on va rester là dessus. Ouais ouais ça va mal comme toutes les coupes du monde depuis quelques années écoute mec. Et en même temps je vais te dire je suis pas mécontent qu'ils soient pas à cette coupe du monde quoi. Bah ouais. De toute façon je vais pas la regarder mais ça aurait eu plus de poids si jamais mon équipe avait été à la coupe du monde et que je l'aurais pas regardée. J'aurais vraiment pu dire que je l'aurais boycottée quoi. Là je vais pas la regarder juste parce qu'en fait y'a pas l'Italie quoi et que ça m'intéresse pas bien sûr. Mais euh... Ouais c'est compliqué mais t'as vu on a gagné l'Euro en plus il y a deux ans donc c'est très étrange cette équipe mec. Et même ton équipe c'est la juve toi ? Ah ouais c'est la merde. C'est la merde. Ah c'est la merde sur tous les tableaux. Et mon autre équipe c'est les Girondins de Bordeaux mec qui sont en Ligue 2. Je te jure que le foot je le regarde d'un oeil maintenant. L'affaire est compliquée. Mais Bordeaux bah il gagne. En bas il gagne donc. Ouais voilà. Et c'est plus sympa à regarder on revient au stade bizarrement et tu vois c'est chelou quoi. Ouais t'es retourné au stade ? Ouais je suis retourné au stade. Excellent. Et y'a une meilleure ambiance et tout ? Bah ouais y'a plus de gens y'a une meilleure ambiance. Plus de gens même carrément. Ouais. Ils ont fermé le haut du stade en fait. Donc tout le monde est stacké en bas et t'as l'impression qu'il y a plus de gens et ça fait une bonne ambiance. Personne est dispersé dans le stade en fait tu vois. Ok. Donc ça c'est cool. Super. Bah oui ça fait plaisir de me regagner quoi. Et tu sais c'est moins prise de tête, ça fait moins football bing bing. Tu vois regarder un match de Ligue 2 tranquille, un Coupe de France. On a joué contre Bordeaux aussi. Ouais. Ouais c'est peut-être un peu plus sympathique. Ça fait plus match du dimanche. Super. Ouais. On s'éloigne du PSG et tous ces trucs. Ça fait limite du bien. On joue plus contre eux. Allez c'est bon. Ok. Sauf qu'on va y revenir. Du coup ça va être compliqué quoi. Ouais. 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 Et moi Michel Laporte. J'y étais. Et moi Stéphane Olvec. J'y étais. Et moi Théo Posogar. J'y étais. Et moi Patrice Comon. J'y étais. Et moi Joël Coutos. J'y étais. Et moi Didier Esteb. J'y étais. Et moi Hannibal Valesco. J'y étais. Et moi Pascal Condon. J'y étais. Et moi Juan Hernandez. J'y étais. Et moi Laurent Paris. J'y étais. Et moi Frédéric Nepp. J'y étais. Et moi Éric Baron. J'y étais. Et moi Mickey Fourcane. J'y étais. Yves Blanc de la planète bleue. J'y étais. Et moi Frédéric Mott. J'y étais. Et moi Xavier Dezandre Navarre. J'y étais. Et moi Alexis Bardinet. J'y étais. Et moi Nadia de la fiancée du pirate. J'y étais. Et moi Richard Berthoud. J'y étais. Et moi Amandine. J'y étais. Et moi Philippe Ranks. J'y étais. Et moi Loïc Rojouan. J'y étais. Et moi Edi Ladoire. J'y étais. Et moi Fabrice. J'y étais. Et moi Jean-Luc Courdière. J'y étais. Et moi Philou Barandiaran. J'y étais. Et moi Karina Ketz. J'y étais. Et moi Bubu. J'y étais.